Yo tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fruits Warrior Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto comment bien commencer sur ce jeu Alors au début vous allez spawn sur cette île, l'île du début Alors mon premier conseil ça va être d'acheter ce katana Alors pour ce katana il faut 5000 berets Alors pour avoir les 5000 berets super rapidement il faut trouver des coffres sur la map Il y en a sur cette île là il y en a un peu partout, ils spawnent aléatoirement Mais souvent regarder derrière les maisons et tout ça, vous allez en trouver souvent Bon là je crois qu'ils ont été tous pris Mais aussi il y en a un bien caché, c'est celui vous allez monter là, vous faites ça Et il y en a un aussi qui spawn là, après il y en a un tout en haut mais je sais pas comment y aller encore Je crois qu'il faut un fruit pour voler Et après il devrait en avoir aussi, il y en a un derrière la maison Je sais pas s'il a déjà été prêt, ouais il a déjà été prêt Alors dès que vous allez acheter votre katana Vous allez pouvoir faire votre premier quest Ça veut dire le mobile est là Vous allez prendre la quest, vous allez faire bandit 1 Alors pour ceux qui ne comprennent pas le système de level, par exemple level 15 En fait c'est votre level ici, c'est la stat moyenne en fait, c'est les stats moyennes Comme là on peut voir je suis à 93, 96, 92, 72 et 72 Bah stat moyenne c'est 85, c'est à dire moi je suis sur un autre shield Mais je peux faire des quest level 75 mois Et ma prochaine c'est 90 Du coup voilà Après vous allez passer à l'huile suivante Alors si vous voulez je peux vous montrer l'huile suivante C'est l'huile juste devant, on va y aller Et aussi, j'ai oublié de dire un truc ici juste avant Les boss ils peuvent vous drop des équipements Et les équipements peuvent vous servir à faire des bons trucs Par exemple là plus 5% HP Ça veut dire mes HP ils sont augmentés grâce à cette cape Et en plus elle a un petit flan, le jeu il est plutôt beau Alors l'huile suivante c'est l'île des clowns Alors pendant le trajet je vais vous expliquer pourquoi s'acheter le katana En fait le katana il sert à farmer notre épée Et dans le futur pour avoir la ki Ou je vais faire une autre vidéo dessus pour vous montrer comment faire Et bah il vous faudra 100 de strange et 100 de défense Moi j'ai fait l'erreur, j'ai amélioré ma strange Du coup bah je vais être embêté parce que pour la voir Il va falloir dépenser 100 de strange Et du coup j'aurai plus assez pour battre mes mobs Je sais pas comment je vais faire, mais pas grave Alors ici c'est l'île de Baggy le clown Là il y a déjà des mecs qui sont en train de farmer Mais voilà Alors là vous allez avoir Baggy le clown et tout ça Ici je crois qu'il n'y a rien à acheter Je sais pas, il y a encore des mobs je sais pas vraiment à quoi ils servent Wow c'est quoi tes trucs étonnant ? Mais du coup voilà Et là vous allez farmer au calme et tout ça Vous allez pouvoir passer à l'île suivante L'île suivante, on va prendre le bateau là-bas L'île suivante se situe derrière, c'est la jungle À la jungle, on va voir les levels Parce qu'en fait il y a un truc de map Là l'île là-bas c'est de level 1 à 30 Et l'île là où on était c'est de 30 à 75 Et l'île où on va aller c'est de... C'est de combien ? C'est de 75 à 200 Et c'est l'île juste devant là-bas On la voit plus à cause du brouillard Mais on peut... Non ça c'est pas l'île Euh... Non je crois qu'elle est plutôt derrière cette île là Ça ça doit être une autre île Ouais elle est là-bas, on la voit Après qu'est-ce que je peux dire ? Après dans le shop Il y a vraiment des trucs pour bien commencer Je change race, non Il y a human Il y a fishman, mink Et skype man Alors pendant ce temps comme le jeu est tout nouveau Je sais pas vraiment ce qui est le meilleur Ou ce qui est le pire Après dans les game pass En bref Winnie de Jeffier Pendant ce temps ça sert à rien Et en plus ça coûte super cher Euh... Fois deux mystery et ça sert à rien Bah en vrai je sais pas encore Je sais pas parce que J'ai pas assez de temps de jeu pour vous dire ça Mais je pense que c'est un peu Cher pour ce que c'est aussi Alors là c'est l'île où je suis moi L'île 2 Je sais même pas comment ça s'appelle C'est la jungle ouais Et euh... Ici il y a un passage secret Mais je vais faire une autre vidéo Aussi pour ça En fait il y a plusieurs vidéos qui vont être tournées Pour ce jeu je pense Euh... Alors là c'est l'île de la jungle Est-ce qu'il y a des choses A vous montrer ? Est-ce qu'il y a un boss ? Oh il y a encore des quests ici ? Euh... Ah black legs Ok bah on a découvert Où on peut s'acheter le... Bah en vrai vas-y go Bon bah on a acheté le black legs Let's go Euh... Et là on a le boss Ok Bon bah du coup Vous pouvez savoir où il est le black legs Il vous faudra juste... Euh... Ah non ! Attendez ! Ça veut dire qu'en fait il faut juste 50 Ok ok Alors euh... On va passer à l'île suivante L'île suivante c'est de... Euh... 200 à 450 Snow Euh... L'île de Snow Allez où ? On peut faire un truc Je vais vous montrer comme ça On va faire Snow Ah ok allez là-bas On peut voir directement C'est bien ça Parce que dans les audios Ils proposent tout le temps Des... Des trucs avec des Robux Pour savoir où sont les îles Et tout ça Mais là au calme Snow Apparemment c'est devant Par contre la ville Elle a l'air gigantesque Attendez mais en vrai Ça a l'air incroyable là-bas J'ai jamais été Parce que c'est pas encore mon level Et après ça va jusqu'au level 1200 Mais je crois que le max des stats C'est 1500 Soit dire Il y a quoi faire Euh... Ok du coup Nous voilà à l'île de Snow Alors ici Qu'est-ce qu'il peut avoir de bien ? On va se mettre On va monter à l'échelle Alors euh... Ok on monte Ah c'est ici pour s'acheter Les nouveaux fruits Combien ça coûte ? 250 000 Et on peut avoir quoi ? On peut avoir Uncommon Ok ok Bon c'est pas si incroyable Que ça en vrai Et là Pareil Des personnages Femmes Un black Ah une nouvelle épée Ça c'est plutôt incroyable Ça coûte bien Un million Ah mais c'est l'épée de Zoro Shins Je crois que ça c'est une épée de Zoro Ok ok Euh... Lui il ressemble à Ousso En vrai il y a plein de personnages Je sais pas à quoi ils servent Je pense que ça Ça va être découvert dans le futur À force de jouer Après les quests Et comment on fait pour mon Daro ? Comment on fait ? What ? Là ? Ouais je comprends pas comment il faut faire Mais de toute façon ça c'est après Très longtemps après le début je pense Même c'est sûr Parce que là c'est quand même dur Alors on va passer à l'île suivante Le désert Alors le désert Il se situe par contre Je vais galer à prendre On peut reculer Nice Le désert se situe vers là-bas Bon c'est incroyable Même sur l'île Genre le ciel est changé C'est trop bien En vrai Il est incroyable graphiquement ce jeu Alors là on est parti À l'île du désert Pour savoir ce qu'il faut faire Alors l'île du désert C'est de level 450 à 1000 Et après c'est Sky Island De 1000 à 1200 Ok ok Alors tout continue tout droit En vrai Pente les bateaux on en parle Que ça c'est un bateau gratuit Il a l'air Il est déjà incroyable pour un bateau gratuit Genre comparable à Bloxfrui Le Bloxfrui c'est vraiment Quand le bateau gratuit C'est vraiment un bateau éclaté Tout petit Qui sera genre vraiment nul Et lui Oui pour un free Il est incroyable Pente il allait où C'est encore devant Ah ouais on peut commencer À la voir ici Pente Attendez C'est un gros rocher ça Je sais qu'il y a des donjons Dans ce jeu Du coup peut-être Si vous êtes chaud Je peux faire des vidéos Donjons sur ce jeu Ah Bon bah on va continuer À la nage En fait c'était pas mon bateau Je crois pas Donc on va arriver Plutôt rapidement Donc c'est ça le désert Ok ok On va en tomber On ne dirait pas un désert On dirait une prison C'est plutôt stylé Désert Island Ok nice On est arrivé Alors ici Qu'est-ce qu'il y a De bien On va pas On est buggé Bon par exemple Alors Toujours en free market Shunt Yes Qu'est-ce qu'on peut avoir Oh 1% de légendaire Ok là on peut avoir Un légendaire Un nouveau katana Lui il s'appelle comment Le Nameless Nameless Sans nom Katana Ok Après Ici Toujours pareil Mais ce truc là Je comprends pas Comment il faut faire Ah Comme ça Tapez Ah c'est comme ça Qu'on monte Ok bah à part Je suis descendu Au moins Vous allez savoir Comment faire pour monter Faut juste taper On peut entrer dans ce bâtiment Ok On peut monter à l'échelle Bon de toute façon Ça sert à rien d'y aller Il n'y a rien au dessus Je pense qu'il peut avoir des coffres Ah bah là il y a des coffres En parlant de ça Bon bah on va Oh Je crois que les me Ah non Il faut Il faut vraiment que je rentre dans la maison Voilà Et on va aller récupérer Oh il y a un personnage On va aller lui parler Voilà on prend tout Accessories Seller Ah ok Il peut vendre un UTM Ok Du coup je crois Qu'on a fait le tour De cette île Après c'est en haut Mais en haut Ah il y a encore On va aller chercher Mais en haut je pense Il y a deux coffres En haut je pense que c'est que des mobs Et un boss sûrement Apparemment je suis vraiment trop nul Par contre l'échelle On peut pas monter Faut vraiment sauter Eh Mais je vais essayer de pas monter une échelle En fait à chaque fois Ça me coince Attendez Ah ouais par contre l'échelle Elle est vraiment mal foutue Ça me saoulait Imaginez Je reste 5 minutes comme ça bloqué Wow Pas heureux dans l'ambus Ok Et aussi dans les coffres La première fois que j'ai joué J'ai eu un truc qui s'appelait Haki Bah justement pour Blacklegs Et genre c'était un livre Je sais pas ça sert à quoi Après j'ai quitté le jeu Et puis bah je l'ai plus jamais reu Du coup pour ceux qui savent C'est quoi Bah dites le moi dans les commentaires aussi Parce que Peut-être c'est une dinguerie Mais je l'ai plus Et peut-être en vrai J'espère le roi à l'avoir On va prendre le bateau frit Et on va aller à la dernière Dernière île Alors Ok c'est encore derrière Faut aller devant Ah bah c'est comme ça On la voit Elle a l'air incroyable Bon pendant T'as la dispone Et ça elle a dispone Ah Elle est passée où Une personne Elle a l'avis vu Il y a des zones Ah ça on peut Re-l'avoir un minimum Ah ouais Elle a l'air incroyable Pendant ce temps C'est la meilleure Il de ce jeu Ouais Mais je pense qu'il va y avoir Des mises à jour Bientôt Je suis trop pressé Que ce jeu Il a des mises à jour Pendant ce temps Après si vous voulez On peut aller voir Les fruits qu'il y a Je sais qu'il y a Light Après il y a Le fruit de barbe blanche Tremblement là Après il y a Il y a invisibilité Il y a Kilo Après Il y a flamme Je sais pas S'il y a Point comment je vais Pour monter C'est pas comme ça Ok Alors ça c'est le spawn Mais après les fruits On peut aller voir Dans la description Du jeu Bots spawn ok Et là Il va falloir Savoir monter ici Je pense que Bon après ça sert rien Je sais même pas comment faire Je pense qu'il va falloir Un fruit pour voler Pour aller en haut Ouf J'ai une idée Il faut un bot Euh un bot Ah ouais mais comment on fait Pour l'entrée Non il faut vraiment un fruit pour voler Bon bah On saura jamais ce qu'il y aura en haut Bah si on le saura Mais pas maintenant Du coup si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez, commentez, partagez Vous connaissez Puis Bye